Avec 13 000 PV, Fortisax n'est pas là pour plaisanter, c'est un combat assez ardu à ce stade là du jeu, mais perso j'ai envie de l'affronter avant qu'on soit complètement craqué. Et en plus, selon d'autres guides, faut le faire avant l'handle, voire avant le bateau Alclus, mais ça c'est à la discrétion du guideur. Fortisax subit deux fois plus de dégâts à la tête, résiste moyennement à tout, résiste énormément aux sacrés et à la foudre, logique, et résiste peu aux destock. Mais contrairement à Midir, ici son pattern n'est pas une immense arnaque qui one-shot si jamais tu oses bloquer son attaque spéciale. Et contrairement à Midir, ici tu peux parfaitement faire tout le combat juste en tapant ses mollets. Est-ce que je suis salé contre ce dragon de merde alors que ça fait 5 ans que je dois tourner la page ? Oui, complètement. C'est un ancien dragon, donc les graisses draconiques, les armes draconiques etc, c'est nickel. Vu qu'il est sensible aux destock et aux armes draconiques, l'éclair de Grand Saxe aurait pu être un bon choix, mais à cause des dégâts de foudre, c'est pas trop le cas. Une lance uniquement physique avec une graisse de dragon, c'est mieux. L'une des grosses menaces du combat, c'est évidemment la mal-mort. Comment on la dissipe ? Comment on s'en protège ? On a guérison de l'ordre d'or avec 11 intels et 11 de foie et 15 de mana, pastoche. La fiole de l'arme tachetée pour 90 de résistance de plus pendant 3 minutes. La loi de la régression mais aux efforts c'est trop cher. Et les boulettes noires qu'on ne peut pas encore crafter malheureusement. Et niveau équipement, il y a évidemment la pustue du prince de la mort, et notamment l'armure de Lussat et la robe de Fia qui possèdent une très bonne vitalité. Le boss est colossal dans une arène pas spécialement lisible, mais si jamais vous utilisez des grosses magies qui tapent en zone comme les météores ou quoi, il y a moyen d'étraper très souvent. Par contre, la vraie menace du combat, si jamais vous jouez à bout portant, ce qui va être le cas de beaucoup de joueurs, ça va être les mini-éclairs qui vont vous tomber sur la gueule absolument tout le temps. Observez bien votre personnage. S'il est marqué par la foudre, ça ne va pas directement vous tomber dessus. Au bout de 2-3 secondes, ça va poser un marqueur au sol, et là, ça va tomber. En sprintant, on est à l'abri. Le truc, c'est que ce marquage, il le fait tout le temps, au corps à corps. Donc si vous avez un but de mage ou archer, et bien c'est parfait, vous ne serez jamais affecté par cette merde. Le timing est toujours le même, donc on a le temps de placer un petit coup de main, un soin, et après on se déplace. Mais forcément du coup, en plus de la mal-mort et des marqueurs de foudre, on a tout le pattern à gérer. S'il se penche un peu la tête en bas, puisqu'il se dresse sur ses pattes arrière, il va planter sa lance de foudre devant lui, et projeter de la foudre en forme de puce, on peut rouler au travers ou sauter. S'il se dresse sur ses pattes en mode bipède, il va faire deux fois de suite ce genre de foudre, rester aux alliés. On essaie de se placer un peu en diagonale des pieds d'une. Il peut souffler en zone devant lui, ça dure plutôt longtemps, donc si on est dans son dos, on a bien 3-4 secondes pour frapper sa queue tranquille. Son souffle de feu joue un peu contre lui, c'est ballot. Quand il se envoie, il prend la pause avec son glaive, enfin plutôt le glaive de l'ansexe, mais cette famille on va dire. Quand le glaive apparaît, compter 1, 2, 3, et à 3 ennemis, il attaque et on roule en avant. Juste après, on fonce vers lui pour esquiver la deuxième partie de l'attaque. La hitbox n'est pas super claire, donc au pire vous tanquez ça, en vous dirigeant vers le point d'impact, pas vers l'extérieur. Soit on s'écarte à 20 km, soit on roule donc en plein dans l'oeil du cyclone. S'il s'envole mais avec la tête en avant, il va plonger directement le timing a rien de spécial. Si vous l'attaquez par un côté, il va un peu se retourner et taper avec sa grève louche, qui va exploser la foudre à bout portant. Je déteste la hitbox de cette attaque, mais sprinter en arrière c'est ok. Ou alors on plonge sous lui. Et ce qui laissait à mi-distance permet de lui balancer une tarte monumentale en pleine tête avec le bon timing, mais c'est quand même assez chaud placé. Il possède aussi un coup de queue si on reste trop derrière lui. A plus de 10 mètres, on est ok. Il a un petit coup de mâchoire qui part à 4-5 mètres, qu'il enchaîne par un coup de griffe droite un peu rapide. C'est un bait, il va potentiellement enchaîner sur un autre coup d'attention. La foudre va vous faire mal, et devoir abandonner une ouverture à cause du petit électrochoc qui revient toutes les 10 secondes, ça peut vite casser les pieds. Une fois ce concept intégré, c'est bien plus facile. Ah, et vous allez me faire le plaisir de monter le son à fond, parce que le drop en phase 2, il est monumental. Les récompenses de Fortissac sont moyens biens. Commençons par la foudre de Malmort. Pour 32 de mana et 47 de foie, ça peut faire d'énormes dégâts si ça touche. Ça prend 10 000 ans à compter, c'est l'un des sorts les plus lents du jeu, sans aucune hyper-armement en plus, c'est horrible. Et surtout, malgré les nombreux impacts, ça ne peut toucher les gros ennemis qu'une seule fois, contrairement à d'autres techniques comme l'aile d'Astelle qui peut toucher 3-4 fois. L'éclair inflige 52 Malmort et le nuage n'inflige 30 partiques. Sauf que la Malmort ne marche qu'en PVP. Donc, soit vous avez de la chance et l'éclair one-shot votre adversaire, parce que ni lui, ni vous ne va savoir où la foudre va tomber, mais c'est très aléatoire et surtout, toucher une seule cible, moyenne ou petite, à bout portant, est parfois pas garantie. Donc, faut l'utiliser au cac, mais sans aucune hyper-armore, et sans aucune garantie que ça touche en PVP. Mais c'est méga chaud ! Mes conseils, c'est d'avoir en main droite un weapon art comme Résilience, histoire de pouvoir tanker un ou deux coups, et d'utiliser uniquement la version non chargée. Ou alors, vous prenez la fiole spéciale d'hyper-armore, mais attention, ça ne dure pas longtemps. La version chargée augmente à peine les dégâts à sa portée, et surtout, mais encore plus de temps à sortir, oubliez-la. Même avec un build magie chargée. Même avec 70 de dexte et avec l'icône radagon, donc techniquement avec la meilleure vitesse d'incantation possible, ça prend 40 000 ans, c'est insupportable. Le seul avantage que je peux voir, c'est qu'en PVP, le nuage est à la fois une couverture pour préparer autre chose, genre une onde de choc, d'éclipse lunaire. Et en même temps, ça permet de temporiser, vu que la plupart des joueurs, dès qu'ils voient de la mal-mort, paniquent, même si la jauge monte à peine. Mais en PVE, techniquement, fous droitement, les éclairs qu'on a depuis, je sais pas, genre 40 parties de guide, sont bien mieux. Soit ça one-shot, soit ça gaspille du mana. Y'a aucun juste milieu. L'autre récompense, c'est la lance de foutre de Fortissax. Pour 45 de mana et 46 de foie, à renforcer avec le saut en granic récupéré à l'indul. On commence à l'éviter avec beaucoup d'hyper-armore, puis on balance deux pieux draconiques qui envoient des petites ondes de choc en fourche devant soi. Donc avec de la chance, on peut toucher 4 fois, les ondes pouvant toucher à terre. L'avantage, c'est que le deuxième pieu va projeter au sol même les gros ennemis. Donc pour résumer, on a des bons dégâts, une bonne portée, de l'hyper-armore et une mise à terre. L'inconvénient, c'est qu'il vaut mieux utiliser ça à bout portant histoire de bien avoir les dégâts des pieux. Si jamais ça ne met pas à terre, ça inflige suffisamment de dégâts de poise pour étourdir même un réprouvé. Vu que la majorité des dégâts viennent des pieux et pas des ondes de choc, c'est plus une magie mono-cible à bout portant, moyenne portée on va dire, que le glaive de lancer axe par exemple. Bref, c'est stylé, c'est de la foudre rouge après tout, j'ai ma Vibe Infamous 2 qui remonte, c'est trop bien. C'est puissant, c'est plus facile à sortir que la foudre de mal mort. Par contre, vu qu'il faut l'utiliser presque à bout portant, entre 0 et 5 mètres de distance, une bonne armure ou une bonne réduction de dégâts sont les bienvenus. C'était impossible à placer avant le patch un point de cas de mémoire. Maintenant, avec le buff d'hyper-armore et le vis-laise d'incantation, c'est mille fois mieux. Pour l'hyper-armore, c'est pas gratos non plus, elle démarre que quand on est là en l'air et pas tout de suite, tout de suite. Si vous voulez, un build entièrement foudre, avec la lance de foudre, on poke à distance, avec Foudroiement et Lancer Axe, on peut nettoyer les salles, et avec Fortis Axe, on démonte les élites. Bref, s'il faut choisir, la lance de Fortis Axe est bien meilleure. Et puis la couleur est mieux, donc c'est objectivement meilleur, évidemment.